Et c'est un vrai chef d'œuvre. Il est bien. C'est un bon film. C'est une petite comédie romantique. Moi, de mon côté, je suis un peu déçue. Moi, je n'aime pas du tout. Je suis complètement dégoûtée. Non, il est pourri. Il est vraiment pourri. Salut, bonjour et bienvenue chez Mr. & Mrs. Grimm. Oui, toujours que Mr. parce que Mrs. est occupée. Alors, on est mercredi pour une fois. Vraiment mercredi. Je ne sais plus quelle date, mais on est aujourd'hui. Sortie de Zestine Indestructible 2. Donc, les deux semaines passées, je voulais voir sans un bruit. Malheureusement, planning de travail, bébé à la maison et horaire de coupe du monde. Ce n'est pas évident de trouver un temps entre tout ça. Mais aujourd'hui, c'est calme de tous les côtés. Bébé d'or. Pas de match de coupe du monde avant vendredi. Et les Indestructibles. Donc, les Indestructibles 2 en VO. Ça s'appelle The Indestructibles 2. C'est le même titre. Réalisé toujours par Brad Bird. C'est celui qui a réalisé le premier film. D'ailleurs, il est réalisateur scénariste des deux. Il a réalisé le premier. Pour ceux comme moi qui achètent les DVD, il y avait un bonus dans le DVD où on voyait la Babysitter avec le bébé Jack Jack qui est resté à la maison. C'est lui qui l'a scénarisé et réalisé aussi. Il a réalisé un de mes films. Ce n'est pas un film d'animation mais un dessin animé. D'ailleurs, à l'époque, quand j'ai vu l'année passée la bande-annonce de Ready Player One. C'est le premier truc que j'ai vu. Le géant de fer. C'est Brad Bird. Un super film. Qui même, je crois, c'est 2002-2003. Les Indestructibles, 2004. Et là, 14 ans plus tard, il nous fait la suite. J'espère que ce ne sera pas juste faire une suite pour faire une suite. Parce qu'avec toutes les suites qu'ils sont en train de nous faire et qui ne servent à rien. Juste parce qu'au fin de compte, c'est des films qui ont marché. On va faire des suites. Sûrement, ça va marcher. J'espère. Bon, après, quand on voit, il a fait Le géant de fer. Il a fait Les Indestructibles. Ça fait partie de mes dessins animés préférés que j'aime voir et que je revois. D'ailleurs, pour ma femme hier, elle m'a dit « Mais il a quoi de spécial ? » Je ne lui dis rien. Sauf que c'est le film que je vois presque chaque année. Les Indestructibles, Cars 1, Dragon et Monstre & Company. C'est mes films. Je ne croyais pas au moins une fois ou deux fois dans l'année. Il faut que je me revoie ces films. Voilà. Je ne sais rien du film. Je n'ai vu qu'on n'a pas été voir de film d'animation cette année. Donc, on n'a vu aucune bande d'annonce. Ce qui fait que je ne sais pas de quoi ça parle. J'espère juste que ce sera mieux que le jeu vidéo parce qu'à l'époque, ils ont fait un jeu vidéo sur PlayStation. Il y a eu un Indestructible 2 qui est sorti sur la Wii à l'époque. C'était une exclusivité Wii. Le jeu, il était bien parce qu'on jouait avec les nunchucks de la Wii. Donc, la jouabilité était intéressante. Mais scénaristiquement, ça ne valait rien. Donc, j'espère qu'il sera mieux. Voilà. Sinon, les Indestructibles, les cris scénarisés, réalisés par Brad Bird. C'est lui qui a fait le 1. C'est tout. Je n'ai pas d'autres anecdotes. Sur ce, je vous dis, n'oubliez pas de l'abcès. Pensez à liker, mettre un pouce bleu si cette vidéo vous plaît ou un rouge si elle ne vous plaît pas. Mais ça m'étonnerait qu'elle ne vous plaira pas. Pensez à partager sur les réseaux sociaux. Facebook, Google+, Twitter. C'est les seuls que j'utilise. Donc, je ne connais pas les autres. Et bien sûr, tout ça avec le smile. Voilà. À la prochaine. À tout à l'heure. Ciao. Re-salut ! Les Indestructibles 2 Un bon film. Ah, je ne suis pas déçu. Je l'avais dit en première partie, j'avais peur que ce soit vraiment juste faire la suite pour la suite. Parce qu'ils sont en train de profiter à Hollywood de faire des suites pour tous les films à grand succès. Non. Alors, comme je l'avais dit, c'est Brad Bird qui a écrit les deux. Et ça se ressent. Le mec n'a pas oublié l'histoire qu'il a écrite. Si je n'ai pas de connerie parce que j'ai été voir le film avec un ami. On a discuté un peu à la sortie du film. Je dis qu'il est sorti en 2003 ou 2004. J'ai vérifié la date, donc presque 14 ans après. Donc, pour poser ceux qui ont vu l'épisode 1, le film finit avec l'attaque des démolisseurs. Ce film repart juste après. Un peu à l'opposé du premier, dont le premier, les super-héros étaient hors la loi. Donc, ils devaient se cacher, en plus de cacher leurs identités. Dans celui-là, il y a un personnage qui apparaît, qui essaye de le réhabiliter et d'annuler cette loi qui interdit aux super d'être super. De pouvoir être super et d'intervenir quand il y a des situations. Donc, justement, le film garde un petit suspense sur le méchant. Quoique, il y a pas mal d'indices dans le film qu'on pourrait le deviner. Mais ça reste un bon film. Encore un truc... Alors, je ne vais pas trop spoiler. Le film, il est top. Il est marrant, il est drôle, il y a de l'action. Sans faire trop de spoilers. L'épisode 1, des Indestructibles. Le film reste assez... très familial. Donc, il parle à tout le monde. Aux parents, au papa, aux maman. C'est un couple, ils ont des enfants. Donc, ils sont obligés de vivre une vie normale. Le papa a un boulot. Sauf que le papa et la maman restent à la maison. Le papa perd le boulot. Mais il ne le dit pas à sa femme. Il trouve un deuxième boulot. Mais comme ça reste un peu borderline vis-à-vis de la loi, il ne le dit pas non plus. La femme suspecte des trucs. Ça reste assez contemporain de ce qu'on vit. Donc, la maman, elle doit gérer les enfants toute seule à la maison. Et papa qui, soi-disant, part bosser, alors que maman pense à des trucs. Dans celui-là, c'est l'inverse. C'est la maman qui a eu une proposition de travail parce qu'ils ont fait des statistiques. Ils ont vu que quand M. Indestructible intervient, il y a beaucoup de casse. Et les assurances, ça, ils n'aiment pas. Sauf que c'est quand c'est Elastigirl qui intervient. Elle arrive à réussir les missions sans trop de dégâts. Ce qui ne dérange pas trop les assurances. Donc, ils ont préféré faire appel à Mme Elastigirl. Et M. Indestructible reste à la maison s'occuper des gamins. Ce qui est presque de nos jours. C'est tout le monde qui bosse. On a tous des moments où la maman travaille et le papa doit rester à la maison. Pour ma part, maintenant que je suis papa, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs que j'ai adoré, qui m'ont fait rire. Quand M. se retrouve à la maison à gérer les trois enfants. Donc, il doit gérer une adolescente qui a des peines de cœur. Parce que si vous avez vu l'épisode 1, il était amoureuse d'un jeune. Gérer le petit flèche en hyperactivité qui ne pense qu'à s'amuser. Mais quand même qu'il faut gérer. Parce qu'il doit aller à l'école. Il doit faire ses devoirs. Et moi, ce qui me parle le plus, c'est de gérer un bébé. Et aussi, il découvre qu'il a des pouvoirs. Franchement, très drôle. Il y a des scènes où je me vois. Presque. J'ai un ami, quand j'avais critiqué Cars 3. Miguel, si tu me regardes. Il m'a dit, mais oui. Parce qu'ils essayent de... Parce que Cars 3, il s'est plus centré sur les courses, sur pas mal de trucs que moi ne me parle pas. Lui qui est fan de sport, de tous les sports. Il m'a dit, oui. Ils essayent d'attirer les parents, les papas dans les salles obscures. Parce qu'avant, c'est les mamans qui amenaient les gosses. Ou des fois, on les envoyait avec quelqu'un. Oui, je confirme. Ils essayent de choper les parents. C'est pour ça. D'ailleurs, à l'époque, celui-là, on n'avait pas fait de vidéo sur Baby Boss. Surtout, moi, chez Méchant, il y a deux humours différents. Il y a un humour qui fait rire les parents. Il y a un humour qui faisait rire les enfants. Alors que dans celui-là, tout va. Que ce soit les blagues enfantines m'ont fait rire. Les blagues adultes de parents me font rire. Même, elles me font plus rire. Maintenant que je suis parent, je les comprends. Je les vis, donc je sais ce que c'est. Donc, l'histoire de super-pouvoir et de super, en fin de compte, c'est juste notre job qu'on a en parallèle. En tant que parent, on a un boulot. Qu'il soit super ou pas, qu'on sauve la planète ou pas. Mais en fin de compte, on est des parents. Quand on rentre à la maison, on doit gérer nos gosses. On doit gérer le ménage et tous ces merdes qui nous attendent. Plus les petits monstres. Donc, en fin de compte, c'est un film qui banalise... Parce que dans le premier, quand même, moi, ça me faisait rêver si j'avais des super-pouvoirs et tout. Dans celui-là, dans le 2, ça banalise tellement cette histoire de super-pouvoir. C'est devenu un job comme un autre. En plus, il y a de nouveaux super qui vont apparaître. Et même pas pour juste le côté scénaristique. Mais pour dire, en fin de compte, oui, on est pas mal de gens à avoir un boulot. Mais il n'y a pas que le boulot. On a une vie de l'autre côté. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais là, je suis sorti avec mon pote. Lui aussi, il n'est pas depuis peu. Bien avant nous, mais quand même. Le côté super, parce que M. Indestructible, malgré ses super-pouvoirs, il est un peu en difficulté avec le bébé et les deux adolescents à la maison. Ben oui, c'est notre cas à tous, quel que soit notre cas. On gère peut-être notre boulot. Dans notre boulot, on est les boss, on est les meilleurs, les trucs. Mais quand tu rentres à la maison, t'es le papa, tu dois gérer. C'est un bon film qui s'adresse aux parents, surtout aux parents. Et qui reste un bon divertissement pour les enfants. Parce qu'il y a pas mal de trucs qui pourront faire rire les petits. Mais ils n'ont pas encore l'âge de comprendre ce que c'est. Mais ça peut le faire. C'est comme il m'a dit, quand nos gosses seront grands, on leur montrera ce film. Et leur dire, oui, c'est ce qu'on a enduré, nous aussi. Je dirais, allez, sans trop spoiler, le gag avec la couche du bébé. Il y a deux gags. C'est celui de la couche. Ou quand on essaye de faire dormir bébé. C'est... Oui, tous ceux qui sont... Les parents vont comprendre. Un bon film. Je ne... Je me suis marré. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le temps que dure le film. Mais ça ne m'a pas gêné du tout. La musique est bonne. Alors, ils ne sont pas trop foulés. Ils ont pris la musique du premier film. Donc, si vous avez vu le premier film, il y a un univers sonore. Bon, comme moi, les Indestructibles, je l'ai dit en première partie, c'est un film que je vois et que je revois assez souvent. Donc, je connais la musique. Donc, on retrouve cet univers musical. Il y a une petite nouveauté pour les scènes d'action. Mais la musique, elle va à fond avec les scènes d'action. Franchement, j'ai tout aimé. Ah ! Le film était en 3D. Le film était en 3D. C'est vrai que pour la 3D, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il était en 3D. Rien d'impressionnant. Rien d'exceptionnel. Mais graphiquement, les scènes d'action, surtout que là, vu qu'ils ont mis en avant Elasti Girl, ils ont gardé quand même quelques astuces qu'on a déjà vues dans le premier film de ses pouvoirs. Ils ont exploité un peu plus. Ils lui ont rajouté 2-3 petits trucs. Ce qui fait que quand même, c'est un pouvoir assez intéressant. Jack, Jack, le bébé ! Je ne sais pas combien de pouvoirs il possède. Parce qu'en plus de ce qu'on a découvert dans l'épisode 1, en fin de compte, il a une petite pouvoir. Très intéressant. Bien exploité et pour l'humour et pour les scènes d'action. Parce que les gags qu'ils ont utilisés avec ses pouvoirs pour faire des gags drôles, ça marche et c'est drôle. Et quand ils l'ont fait pendant l'action pour les scènes d'action, ça marche aussi. Tout est crédible. Voilà le mot que je cherchais. Même si c'est un film d'animation, une fiction, des super pouvoirs, machin. Tout est bien écrit. Tout est crédible. Comme le premier. J'ai adoré le premier. J'ai adoré celui-là. Dans celui-ci, il y a juste un truc. Dans le 1, il y avait un petit côté émotionnel qui marche assez souvent avec moi. Dans celui-là, ils ne l'ont pas mis de toute façon. Mais ça reste quand même intéressant. Un bon film. J'ai beaucoup aimé. J'espère qu'il y a une seule cinéma près de chez vous. Un Destructible 2. Si vous avez aimé le premier, vous allez aimer le 2. Le film respecte la continuité de l'histoire. Ce qui est posé dans le premier épisode et tout. Voilà. Un bon film. Les Destructible 2. Sinon, alors sur notre liste, il n'y a rien la semaine prochaine. Mais là, j'ai vu à l'affiche, il y a le nouveau film avec Donnie the Rock Junior. Johnson. Je n'ai plus le titre. Comme je l'ai dit à mon pote, c'est un peu le piège de cristal avec The Rock. C'est le gars où il y a un immeuble. Il va se faire attaquer. Sauf que moi, cette semaine, je vais travailler à partir de dimanche jusqu'à samedi. Ça va être chaud. Je n'irai pas le voir mercredi, mais au cours du prochain week-end. Donc, sur ce, à la prochaine. N'oubliez pas de l'abcès. Likez si vous avez aimé. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et surtout, surtout, pensez à partager. Partagez sur Facebook, Google+, Twitter, ce que vous voulez. Et tout ça, avec le smile. Ciao.